Au sein du comité technique de suivi du programme d'appui au transport, c'est l'heure du bilan, l'occasion de passer en revue l'ensemble des opérations réalisées dans la réforme du secteur au nord des avancées qui devront révolutionner le transport guineyant dans les dix prochaines années. Mohamed Seyar Soumane. A manque d'organisation depuis plusieurs décennies, le transport routier guineyant essaye de poser les jalons dans le secteur performant. Cela se traduit par l'établissement d'un cadre juridique et administratif, des acquis accumulés en quatre ans sur financement de l'Union Européenne. L'institution est en même temps engagée à doter la Guinée d'infrastructures de transport modernes, des efforts reconnus par les départements bénéficiaires. Aujourd'hui on a un code de la route avec tous ces textes d'application. Aujourd'hui on a une loi organisant le transport routier ainsi que les intermédiaires de transport avec les textes d'application. Aujourd'hui nous disposons d'un plan national de sécurité routière. Aujourd'hui nous avons une vête de politique sectorielle des transports et surtout aujourd'hui nous avons un plan de déplacement urbain. Autrement dit, nous avons à court, à moins et long terme, une idée précise des moyens, des stratégies, des investissements qui sont nécessaires pour assurer une mobilité optimale des citoyens et des engins dans notre capitale qu'on a créé. Ce sont en clair les résultats du PASTE, programme d'appui au secteur du transport. Le programme va prendre fin en décembre 2019, mais la Guinée mise davantage sur l'Union Européenne, une sollicitation qui va certes engendrer de nouvelles opportunités. L'Union Européenne continue à appuyer la Guinée. Les autres bailleurs de fonds aussi, il y a énormément de bailleurs de fonds qui ont exprimé un intérêt pour financer des investissements majeurs, aussi bien dans les systèmes de transport urbain de Conakry que sur le domaine routier ou ferroviaire. Je crois que de ce côté-là il n'y a aucune inquiétude, il y a de l'argent pour la Guinée. C'est simplement à la Guinée de montrer qu'elle est capable de l'utiliser. Le bilan produit par le comité technique du PASTE sera présenté aux investisseurs locaux le 4 décembre prochain. Ils auront l'opportunité de jeter leur dévolu sur l'an ou plusieurs des 17 projets retenus. La plateforme sera également ouverte aux investisseurs internationaux. C'est une proposition des départements des transports et des travaux publics.